... Ce jeudi 22 février, nous réunirons les conseillers départementaux de la Seine-Maritime pour une nouvelle séance plénière. Cette séance plénière est particulière parce que nous porterons en débat trois rapports qui, en quelque sorte, engagent le département de la Seine-Maritime à travers une vision prospective de ses actions. Un premier rapport sur l'égalité femmes-hommes dans la collectivité, moyen de nous interroger sur ce que nous faisons dans cette collectivité pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Une deuxième séquence autour du développement durable. Porter le développement durable dans le département de la Seine-Maritime, c'est s'interroger sur l'ensemble des politiques publiques. Évidemment à travers les solidarités humaines, mais aussi les solidarités territoriales, l'attention au logement, évidemment les transitions écologiques, énergétiques. Et puis c'est conjoncturel, mais c'est important, l'attention que nous portons à nos agriculteurs, à l'agriculture en général dans le département de la Seine-Maritime. Et puis pour la première fois, nous présenterons un rapport sur la laïcité. C'est une valeur essentielle de la République que nous déployons naturellement ici dans la collectivité. Ça sera le moyen d'en débattre et de mettre en avant des actions extrêmement concrètes que nous portons en faveur de la laïcité. Bien évidemment, il s'agit de préparer aussi le budget 2024 du département de la Seine-Maritime. C'est la raison pour laquelle nous aurons le débat d'orientation budgétaire. Nous expliquerons quelles sont les grandes tendances de ce budget 2024 dans un environnement assez contraint, avec des recettes qui baissent, mais aussi des dépenses qui augmentent et en particulier des dépenses contraintes. Mais l'idée générale que nous portons, c'est de pouvoir poursuivre naturellement l'ambition du département de la Seine-Maritime vers les solidarités humaines, les solidarités territoriales, le soutien au collège, le soutien aux routes, à nos infrastructures. Tout ça, bien évidemment, avec un souci que nous avons d'ailleurs depuis plusieurs années, de maîtriser notre dette pour pouvoir mieux préparer l'avenir. Et préparer l'avenir, c'est porter des investissements. Donc notre budget, au mois de mars prochain, et nous en débattrons jeudi, c'est évidemment de pouvoir continuer d'avoir un haut niveau d'investissement ici dans le département de la Seine-Maritime. Parce que porter un haut niveau d'investissement, c'est d'assurer pour nos concitoyens de la Seine-Maritime un avenir fort, un avenir puissant qui fasse en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions possibles pour vivre ici en Seine-Maritime.